Donc après le sustentoriel et la fosse postérieure, le cerveau globalement et c'est David Germano qui va nous en parler avec le syndrome d'alcoolisme fétal. Il est donc neuropédiatre, chercheur CEA à Neurospin et encore avec une activité clinique à Robert Debré. Merci David. Merci Alexandre. Je ne sais pas s'il faut que j'appuie sur un truc. Sûrement. Merci. Je pense qu'après j'appuie sur le vert, c'est ça ? Merci beaucoup aux organisateurs de cette bonne journée de me donner l'occasion de présenter ce travail qu'on mène maintenant depuis quelques années dans le groupe de recherche dont je m'occupe au sein de l'équipe INDEF, qui est une équipe à la fois de l'unité neurodhydro de l'INSERM et puis de l'unité de recherche translationnelle et clinique de Neurospin que je dirige depuis peu. C'est une activité qui est adossée depuis le début et elle n'a lieu que parce qu'on a été capable de développer une expertise clinique au sein du centre de référence nouvellement appelé déficience intellectuelle et trouble du neurodéveloppement précoce sévère de cause rare, qui appartient à la filière et qui est le site du CRMRDI de Robert Debré que je coordonnais jusqu'à récemment et qui est coordonné maintenant par Anna Marioni. Alors c'est vrai que c'est une question auquel moi je m'intéresse depuis longtemps et auquel on s'est intéressé dans le cadre du CRMR parce que l'alcoolisation fétale est un très gros pourvoyeur de... On n'a pas de retour vidéo, c'est normal ? D'accord. Alors c'est un gros pourvoyeur de troubles du neurodéveloppement, des troubles qui sont précoces et sévères, qui sont particulièrement complexes avec ou sans déficience intellectuelle. Par ailleurs, c'est une maladie du développement dans laquelle il y a une anomalie de croissance du cerveau en taille. Vous voyez ici une petite série de cerveaux et ce sont des cerveaux d'alcoolisation fétale et ça c'est un cerveau qui est trop petit. Et ça c'est une marotte personnelle mais c'est aussi évidemment une question importante, celle de l'anomalie de croissance en taille au cours des maladies du développement cérébral. Enfin, c'est peut-être une maladie rare. En tout cas c'est comme ça qu'on l'a conçu quand on en a discuté pour faire en sorte que ce soit une des expertises du site. Le syndrome d'alcoolisation fétale, la forme malformative complète de la maladie, a une prévalence à la naissance qui est entre 0,5 pour 1 000 et 1,5 pour 1 000. Donc c'est une maladie rare fréquente. En tout cas c'est une maladie complexe à besoin spécifique, non couvert, un peu orpheline si on considère tout ça et ça fait partie de toutes les raisons pour lesquelles on s'y intéresse dans le cadre de la filière. Vous savez que le syndrome d'alcoolisation fétale c'est finalement la clé diagnostique clinique. Un syndrome malformatif c'est souvent, voire c'est avant tout une clé diagnostique clinique qui permet de faire le lien entre une cause et puis un ensemble de conséquences pathologiques qu'on regroupe aujourd'hui dans les nosographies sous le nom de troubles et en particulier quand c'est le cerveau, des troubles du neurodéveloppement. Quand il y a ce syndrome complet, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais dont la spécificité repose essentiellement comme beaucoup de syndromes malformatifs sur de la morphologie de surface et en particulier la morphologie faciale, le diagnostic est spécifique pour peu qu'on ne soit pas trompé et devrait pouvoir être porté relativement facilement. L'épidémiologie clinique montre que ce n'est pas si simple et qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un trouble causé par l'alcoolisation fétale sans avoir l'ensemble du syndrome et donc ils n'ont pas un diagnostic spécifique ou alors ils ont un diagnostic, une forme quasiment isolée et l'épidémiologie nous apprend qu'au-delà d'un certain niveau d'exposition, néanmoins ces enfants ont probablement comme cause l'alcool à leur trouble. C'est beaucoup plus fréquent, le diagnostic est très insuffisamment porté, il faut dire qu'il est plus difficile à porter puisque c'est un diagnostic probabiliste et d'élimination et par ailleurs, dans les deux cas, comme c'est une maladie, un facteur de risque périnatal, on aimerait pouvoir se projeter, avoir des éléments pronostiques pour savoir où on va et on en a très très peu. Alors comme le cerveau est une cible privilégiée de la toxicité développementale de l'alcool et même au-delà de la période d'embryogénétique, puisque vous savez qu'on dit tout le temps que l'embryogénèse c'est fini, on se mène, enfin ça dépend comment on calcule, mais celle du cerveau n'est pas finie, les mouvements morphogénétiques ne sont pas finis dans le cerveau, donc à strictement parler, elle n'est pas finie et donc le cerveau devrait nous enregistrer un petit peu plus de choses que la face finalement si on était capable de le lire. Donc on s'est dit que dans le cerveau, il n'y avait pas de raison qu'on ne trouve pas des marqueurs pour faire du diagnostic plus précoce ou pour augmenter la spécificité diagnostique de ces formes probabilistes, c'est essentiellement de ça dont je vais vous parler. On projette bien entendu de poursuivre avec des possibilités d'éclairer le pronostic en faisant des corrélations avec le fonctionnement et puis bien entendu mieux comprendre la physiopathe de cette maladie qui est une maladie qui reste complexe en termes de physiopathe. Alors si on prend de la radiologie clinique, évidemment c'est une question qui n'est pas neuve, c'est décevant. Il y a des anomalies dont il n'est pas forcément facile de démontrer formellement sur le plan épidémiologique, mais les modèles animaux aident qu'elles sont associées à l'alcoolisation fétale. Si on prend les agénésies caleuses postérieures, prédominant ou postérieur, on en retrouve probablement à une fréquence trop élevée, mais vous voyez que ça reste très peu fréquent. C'est-à-dire si on prend les formes vraiment agénétiques, si on ne prend pas les dysmorphies caleuses qui sont très subjectives dans les articles de la littérature, on reprend toutes les grosses séries, y compris la nôtre, on est sur quelque chose de l'ordre de 1,5%, et donc c'est très peu et ça ne va pas aider à faire du diagnostic, en tout cas, et ce n'est pas affaire du pronostic. Par ailleurs, si on se place sur les études computationnelles, sur les 20 dernières années, il y en a eu un certain nombre, il y a très peu d'études de grande taille, et aucune n'a donné lieu, malgré des descriptions d'anomalies, certaines récurrentes, d'autres peu convaincantes, d'autres très mal reproduites, n'a donné lieu à la translation vers la clinique de marqueurs utiles aux diagnostics, aux pronostics, etc. On décrit, on décrit, on décrit, on ne sait pas très bien la valeur de ce qu'on décrit, et on n'en tire pas de conclusion pour les malades. J'étends un tout petit peu ça, parce que je me suis rendu compte que mon topo était très très pauvre en littérature, et ce n'est pas très bien, il faut savoir quand même référencer, ne serait-ce que pour ceux que ça intéresserait, et qui pourraient y retourner. Ça, c'est 20 ans de recherche en neuro-imagerie du développement, depuis des premiers tableaux, de gens extrêmement bien, et c'est assez peu, finalement, de choses qui soient totalement robustes, robustes aux outils de mesure, robustes au type de mesure, robustes aussi, en termes de change, de fait qu'on arrive à reproduire les résultats. Et puis, il y a guère que cette dernière étude, ces deux dernières sont des grosses séries, qui a essayé de faire parler un petit peu ces marqueurs pour en sortir de l'information, autre que c'est associé, c'est corrélé. Alors, nous, on a obtenu, autour de cette question, des financements, il y a maintenant quelques années, alors qu'on avait lancé, depuis quelques années aussi, l'activité de référence autour de cette question à Robert Debré. On a obtenu aussi des autorisations pour pouvoir faire ce travail sur la donnée ici du soin, et on s'est dit que dans cette grande série, puisque moi, j'ai vu, on a vu à Robert Debré plus de 250 malades, maintenant, alors, toutes les données ne sont pas, comme c'est de la donnée rétrospective, la prospective, il y a des trous partout, donc il faut trier, évidemment. On s'est dit qu'on allait mettre en place des analyses de variances, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bien modéliser des variances qui soient plus performantes. On allait aussi essayer d'utiliser des outils de segmentation innovants, et d'en utiliser plusieurs à la fois le plus souvent pour essayer de robustifier les résultats. Utiliser aussi des outils qui permettent de dire quelque chose à l'échelle individuelle, à partir de l'analyse de groupe, et si on ne fait pas ça, évidemment, ça ne translate jamais. Je vais passer rapidement sur la construction du projet, mais il y a eu, évidemment, un gros travail autour de l'établissement d'une série clinique exploitable, dans le cadre des autorisations que nous avions, de développement méthodologique, aussi bien les méthodologies de traitement d'images que les méthodologies, d'analyse statistique, et puis ensuite, on s'est lancé pour essayer de trouver des marqueurs. Je fais le cast de tout ça au milieu, le générique au milieu, pour vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont succédés dans mon petit groupe au sein de l'équipe INDEV depuis quelques années, et qui ont été extrêmement importants pour que les choses avancent. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants en médecine, beaucoup de M2, parce qu'ils ne sont pas forcément tous. Les collaborateurs cliniques, j'ai mis Richard Delamme, parce que, mine de rien, il faut pouvoir constituer aussi des séries de contrôles sur les machines, et ça demande de l'argent, ça demande du temps, ce n'est pas simple. Sur les machines cliniques, j'entends, et puis la filière, tout ça, et puis des collaborateurs au sein de Neurospin, et à Marseille, des collaborateurs précieux et de longue date sur le développement d'outils. Je vais passer très vite là-dessus, non pas que ce n'est pas intéressant, mais il faut que j'avance, et ça, c'est le développement, la série informatisée clinique, qu'on a essayé de faire aussi interpellable avec les séries des collègues de psychiatrie, pour pouvoir faire du transnosographique, comme on dit ultérieurement. L'étude du phénotype, je vous le dis juste parce que le papier va sortir, et qu'Elliot est en train de finir un papier sur l'hétérogénéité, sur la question du déficit intellectuel dans ces populations de TND complexes, qui nous tient beaucoup à cœur. Et moi, ce que je veux que vous reteniez sur tout, c'est ça, c'est que, excusez-moi, je ne sais pas revenir en arrière, si, comme ça, peut-être. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ça, c'est sur quelle population se base tout ce que je vais vous raconter. Globalement, c'est une centaine de patients, dont 60% ont une forme syndromique, et un petit peu moins, enfin 40% ont une forme non-syndromique. Et puis des contrôles dont une partie sont appariées. C'est de l'imagerie clinique, issue du soin. Évidemment, c'est des images auxquelles on a apporté une attention particulière. J'ai la chance de travailler avec le service de radiologie, avec Monique Elmaleh, depuis des années. On a veillé à ce que les images, c'est un coût pour le service de radiologie, soient des images pour plein de séries de centres experts qui soient réexploitables. Et ça paye au bout d'un moment, quand on se repenche dessus. Alors, je fais un petit pas en arrière, parce qu'on a travaillé sur un sous-groupe avec Pauline Garzon il y a quelques années. Et on s'était dit, comment évolue, comment se répercute sur les proportions cérébrales à une échelle hachée grossière, l'aubert, la diminution de volume cérébral. Donc, on a découpé avec un outil très rustique. On n'utilise plus ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce travail n'a pas été publié, parce qu'on a pris une première veste sur des arguments méthodologiques. Et puis après, je n'ai pas ressoumis. Et on y retourne là, avec un nouveau venu dans l'équipe, parce que c'est une question intéressante et qu'on a eu de jolis résultats. Donc, on s'était dit, on ne va pas étudier les proportions des lobes, parce que si on étudie les proportions, on fait une hypothèse, qui est que l'hypothèse zéro, ce serait que les proportions sont fixes. Puis on se dit, elles ont baissé par rapport à la population contrôle, donc ce n'est pas normal. Mais le problème, c'est que les proportions, elles varient avec les effets de taille, que ce soit l'effet de taille par rapport à l'âge ou l'effet de taille de polymorphisme dans la population générale des contrôles. Et en fait, on sait que c'est plus la règle que l'exception. Et en fait, que faire une proportion, ça masque le fait que la proportion évolue avec la variance de taille. Et donc, pour bien étudier les proportions dans des maladies où vos malades sont susceptibles d'être beaucoup plus petits que votre groupe contrôle, il faut modéliser convenablement cet effet-là pour pouvoir se projeter dans la région où se trouvent les malades, où vous n'avez pas de contrôle, et éviter de dire des bêtises. Les deux très rigides, là, c'est des lois proportionnelles qui font dire des bêtises, alors qu'en fait, la réalité, c'est que les malades ont un cerveau qui est trop... une proportion de la sous-partie. Imaginons que ce soit le cervelet qui est trop petit. Bref, on a utilisé ce type de modèle pour éviter de dire des bêtises et on a montré que, globalement, si on découpe grossièrement le cerveau, vous avez les régions temporo-occipitales qui sont finalement moins réduites que d'habitude. Les malades sont au-dessus des contrôles. Les régions frontales et pariétales sont réduites comme la moyenne du cerveau. Et les régions cérébelleuses et profondes du gris sont réduites beaucoup plus que le reste du cerveau. Dans un contexte où on a pris en compte l'effet de l'âge ou alors où l'effet de l'âge est minimal. Bon, on est reparti sur de l'imagerie qui se mesure à la main. Vous voyez que je n'ai rien contre par rapport à la remarque que je faisais tout à l'heure pour essayer de savoir ce qu'on pouvait dire rapidement à partir de mesures radiologiques, radiocliniques faites avec des outils qui sont des outils relativement simples de mesure en 2D. Ça, c'est un travail qu'a fait Pauline à la fin de son travail de thèse de médecine et au début de sa thèse. On a mesuré la taille du cerveau à partir d'une surface de cerveau. On a fait des mesures très standards qui sont celles qui ont été décrites par Catherine Garel il y a des années d'épaisseur du cœur caleux sauf qu'on a renormé les choses dans une population contrôle à nous parce que sinon on dit vite des bêtises surtout pour les mesures fines. Et puis on a regardé la hauteur vermienne et ensuite on a caractérisé parce qu'on avait déjà repéré dans notre population des 10 génésies vermiennes assez marquées comme celle-ci. On a essayé de mettre une échelle semi-gantite dative de Likertz et en aveugle sur des contrôles appariés pour la machine on a fait grader par deux radiologues indépendamment et en ayant mélangé les contrôles et les malades. Là je vous ai mis quelques anomalies caleuses qu'on observe des corps caleux très très fort au niveau de l'isme et puis des agénésies postérieures et vous voyez que ça peut être associé à une anomalie du vermis. Et ce qu'on a montré c'est que globalement la plupart des mesures étaient trop petites pour l'âge puisque globalement le cerveau est trop petit pour l'âge. Et donc pour pouvoir prendre en compte l'effet de taille on est passé dans des diagrammes normatifs non pas pour l'âge mais pour la taille du cerveau et là on s'est rendu compte que les seules mesures qui restaient petites pour la taille du cerveau c'est l'épaisseur de l'isme et la hauteur vermienne sachant qu'un certain nombre d'anomalies du vermis de type dysgénétique se retrouvaient sur des vermis qui n'étaient pas si petits que ça et que donc ça valait le coup de mesurer les deux. On a montré aussi que quand on associe ces anomalies entre elles pour faire de la dysmorphie cérébrale et pas simplement mesurer un paramètre on finit par retrouver des associations qui sont absentes absolument des contrôles même quand on prend un seuil au dixième centile et pas un seuil à moins de DS. Ce qui fait qu'on arrive à caractériser une signature un peu morphologique sur des mesures quantitatives. Et ça, ça nous a intéressé d'autant plus que chez des malades qui n'ont pas de dysmorphie faciale et qui ont une forme non syndromique on peut trouver que les associations finissent par être beaucoup plus rares que chez les contrôles au point qu'on puisse envisager que cette dysmorphométrie du cerveau puisse servir à robustifier à rendre plus probable le lien éthiologique avec l'alcool. On le fait d'ailleurs maintenant en pratique clinique c'est-à-dire que les radiologues remplissent cette petite feuille pour ce type de patients qui sont les normes sur notre machine avec ces séquences-là et on a proposé dans l'article de Justine à la communauté qui s'intéresse à ces questions-là de discuter un petit peu de savoir s'il ne faudrait pas introduire d'ores et déjà des paramètres de morphométrie cérébrale. Alors on a poursuivi avec de la morphométrie assistée par ordinateur donc de la morphométrie computationnelle où l'on va mesurer des volumes on va segmenter l'image avant de la mesurer un peu comme une dissection virtuelle il y a plein d'outils pour ça Justine toujours dans la poursuite de son travail de thèse a combiné des outils pour pouvoir faire des volumes hémisphériques et vermiens l'aubert du cervelet et elle a refait le même exercice qui consiste à contrôler les effets de taille et les effets de sexe et ensuite regarder comment ça se passe en termes de relation entre la taille du cerveau total et la taille du cervelet ou de ses sous-parties. Le cervelet comme dans l'étude préliminaire de Pauline est très petit sauf que là c'est une très grosse série enfin c'est trois fois plus de patients plus contrôle et en fait on se rend compte que ce n'est pas pareil pour toutes les régions du cerveau c'est beaucoup plus pour le vermis et beaucoup plus pour les régions antérieures que pour les hémisphères et en particulier les régions postérieures qui sont même un tout petit peu plus grosses qu'attendues le cervelet est petit mais il y a une relative préservation par rapport à la réduction totale de volume et ce gradient je ne vais pas m'étendre on peut l'observer en quantitatif en moyenne l'écart à la valeur attendue c'est toujours l'écart à la valeur attendue dans le modèle des contrôles et aussi en termes de nombre en analyse normative nombre de patients qu'on peut décrire comme anormaux et on s'est dit est-ce qu'on peut utiliser ça pour classifier les patients et les séparer des contrôles alors on va me dire séparer les patients des contrôles quand on était capable de le faire cliniquement c'est pas très intelligent mais ça nous permet d'apprendre une signature du cervelet des SAF à notre classifieur et d'aller regarder ce qu'il fait quand on lui donne un sujet qui n'a pas de syndrome d'alcoolisation fétale et bien plus d'un tiers des cas il va trouver une morphologie de la fosse postérieure qui est une morphologie évocatrice d'un SAF ce qui est susceptible de pouvoir aider à renforcer le diagnostic éthiologique on a fait la même chose avec Elliot qui est en train de décrire ce travail puisqu'il est fini maintenant dans le début de sa thèse Elliot qui est dans l'équipe qui est neuropsychologue de formation et qui on doit une grosse partie du travail de formalisation de la base de données cliniques il a fait la même chose pour les noyaux gris centraux puisque Souney c'est une région dans l'étude de Pauline qui était vraiment très très petite le gris profond et il a montré grosso modo à peu près la même chose c'est à dire qu'on peut trouver un sous-groupe de malades chez qui pardon excusez-moi on peut identifier des malades qui sont anormalement petits par rapport à ce que devrait être par exemple en noyau codé par rapport au volume cérébral total de même qu'on peut décrire une déviation moyenne à la valeur attendue si les sujets se comportaient comme les contrôles et on peut le faire pour tous les noyaux et on se rend compte qu'ils ne sont pas réduits ça c'est en pourcentage de patients anormaux et ça c'est en déviation moyenne pour le groupe c'est pas la même chose pour le codé le putamen le palidome le thalamus etc il y a un gradient de sévérité de la réduction par rapport à ce qui est attendu quand on a modélisé chez les malades chez les contrôles pardon et on peut faire la même chose c'est à dire apprendre à un classifieur à distinguer les SAF des contrôles à prendre globalement la signature morphologique d'un SAF et voir si on peut la retrouver et vous voyez qu'on la retrouve chez presque la moitié des formes non syndromiques alors que leur visage lui n'est pas spécifique et qu'ils n'ont pas de syndrome d'alcoolisation fétale je vais passer là dessus parce que si vous avez des questions sur la robustesse aux différents outils c'est des choses qu'on a regardées en particulier dans l'étude d'Eliott mais je voudrais avancer sur le corps caleux un travail commun qui a été commencé par une ingénieure d'études qui a fait un superbe travail Gabriel Convert et puis qui a été finalisé par Pauline dans la fin de sa thèse a consisté à se dire on va essayer de faire la même chose pour les parties du corps caleux et surtout on voulait éviter les mesures où on dit ici c'est la fin du corps caleux ici c'est le début puis je coupe à la moitié puis au tiers puis c'est l'isme etc. des choses qui sont strictement géométriques parce que si vous ne savez pas si le corps caleux est complet vous allez raconter très vite n'importe quoi par ailleurs c'est très difficile de se fier uniquement à des indices subjectifs sur la forme du corps caleux sauf si c'est caricatural et là la littérature est impuissante si on n'a pas des outils objectifs donc nous ce qu'on s'est dit c'est que sur le cortex on était capable de faire des régions très facilement avec des grandes repères de sulco on appelle ça les grands méridiens sulco le plus simple c'est le central mais le pré-central le post-central et un certain nombre de choses qui permettent de découper de façon radiaire le cortex et on a regardé la connectivité du corps caleux à ces régions et on a regardé la collectivité majoritaire pour découper le corps caleux et vous voyez que ça marche assez joliment et que en plus ça a le bon goût enfin on a un peu calculé notre coût d'être relativement évocateur pour la pratique clinique habituelle puisque ça reprend des découpes qui sont assez proches de ce qu'on a l'habitude de faire c'est fait avec de l'imagerie T1 et de l'imagerie de diffusion qu'on peut acquérir sur une 1.5 Tesla clinique voyez que ça fait de jolies choses sur les agénésies caleuses puisque globalement ça n'est pas du tout gêné par la région postérieure pour vous dire ce qui se passe comme des coupes en antérieure c'est logique c'est pour ça qu'on l'avait fait et donc on peut mesurer sans problème ces différents secteurs et on sait que c'est en lien avec une anatomie de surface objective tous ces segments sont trop petits chez les patients qui ont un SAF mais le cerveau est globalement trop petit je ne vous la refais pas pour la 1ème fois donc on a corrigé les effets de sexe c'est les effets d'âge qui sont pour l'effet d'âge marginal dans une population qui a plus de 7 ans en grande majorité et ensuite on a regardé à quel endroit on avait un effet de la maladie on est dans un modèle différent parce qu'on a peu de contrôle donc on ne peut pas utiliser les outils d'analyse de scaling que je vous ai montré avant mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce qu'on a été capable ce qu'on a été capable de montrer c'est que globalement chez l'ensemble de la population ou dans le sous-groupe des syndromes d'alcoolisation fétale c'est la région post-ismique qui est la plus réduite en volume et probablement aussi la région spléniale terminale de façon intéressante on s'est rendu compte qu'en fait dans la population du syndrome d'alcoolisation fétale et des troubles d'alcoolisation fétale on avait une réduction de la surface de la région post-centrale qui est la région qui projette en post-ismique on ne s'attendait absolument pas à ce résultat quand on rentre ça dans les modèles d'analyse on se rend compte qu'il reste un effet en post-ismique donc probablement le rétrécissement post-ismique est mixte il est corrélé à ça et il est corrélé à la maladie indépendamment de la réduction de surface mais quand même beaucoup à ça et puis par contre ça renforce l'effet de réduction post-terminus plénial on a fait la même analyse normative pour savoir si ça nous apprenait quelque chose à l'échelle individuelle c'est peu robuste puisque notre groupe contrôle est faible mais comme les effets sont forts on voit bien qu'on peut caractériser des sujets qui sont anormaux pour ces régions-là dans la population et ce qui est intéressant c'est que c'est pas la même chose de dire tout le score caleux est trop petit que de dire il est trop petit dans cette région-là et ça rapporte encore quelque chose de dire il est trop petit dans cette région-là en termes d'informations sur la morphologie dernier outil caleux qu'on a développé tout juste et ces résultats viennent de sortir donc le papier est quasiment rédigé et c'est un travail collaboratif avec nos collègues de Marseille de l'INT et un collaborateur très cher Julien avec qui on développe des outils d'analyse spectrale c'est-à-dire utiliser les propriétés mathématiques des surfaces pour décrire les formes depuis le début de ma thèse il y a maintenant des années et donc là ce qu'on s'est dit l'idée initiale je me suis dit on va reprendre ce qu'on a fait pour les parcelles cérébrales c'est-à-dire calculer des longueurs à partir de cette outil mathématique et en fait ça permet de faire une abscisse curviline sur tout le long du corps caleux comme ça vous faites cette segmentation-là qui n'est pas très difficile à faire ça prend deux minutes vous faites quelques corrections si ça a bavé et ensuite en trois minutes vous avez une abscisse curviline et en trois minutes de plus vous avez pour chaque millimètre de cette abscisse curviline une épaisseur du corps caleux qui est calculée donc vous pouvez obtenir un profil d'épaisseur du corps caleux sans aucune normalisation rien c'est celui que vous auriez mesuré à la main et là-dessus on s'est dit on ne va pas faire de normalisation on va aller chercher les points comme le ferait le radiologue on va chercher l'épaisseur du genou on va chercher l'épaisseur de l'isme l'épaisseur du splénium et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi caractériser une épaisseur intermédiaire un bump puisque c'est rédigé en anglais donc si vous voulez une petite surépaisseur ici qui a été discutée dans la littérature à plusieurs reprises sans être totalement convaincante et on est capable d'attraper ça automatiquement sans être obligé de les positionner à la main on s'est rendu compte que notre outil on pouvait l'utiliser sur des agénésiques caleuses et que globalement les formes où on trouve un bump les formes où on en trouve deux et les formes où on n'en trouve pas sont réparties à peu près pareil il y a probablement un petit excès de formes où on n'en trouve pas quand il y a un syndrome d'alcoolisation fétale quand on regarde ces épaisseurs exactement la même chose que le travail radioclinique qu'on a fait il y a trois ans sauf que là on le fait avec un outil automatique et là qu'est-ce qu'on remarque que globalement je ne sais pas ce que ça fait là ça c'est une erreur on se rend compte qu'effectivement il y a un certain nombre de mesures qui sont trop petites pour l'âge sur un corps caleux qui est plus petit on fait les mesures pour la taille on prend en compte l'effet de taille et là contrairement aux mesures manuelles on peut rajouter deux valeurs probablement parce que c'est plus précis qu'il y a moins de variances le splénium est trop fin et le corps caleux est un peu trop court en longueur curviligne alors je conclue est-ce qu'on s'arrête là pour l'alcoolisation fétale vous avez vu qu'on propose déjà quelque chose concrètement à partir de mesures radiocliniques qui peut être utilisé pour que le radiologue soit donné la peine de renormer un petit peu mais ce sont des choses très classiques qu'utilisent beaucoup de radiologues parmi les vôtres et on peut déjà utiliser ça et puis on est en phase où on essaie de récolter tous ces outils pour les renter dans les classifieurs et voir ce qu'on apprend définitivement sur la solidification du diagnostic grâce à la dysmorphie cérébrale par ailleurs on commence le travail avec Elliot de corréler ça avec le devenir cognitif pour savoir si ça peut nous permettre de faire du pronostic ce que je voudrais dire en terminant c'est la chose suivante tous ces outils sont accessibles la translation tient beaucoup à coeur de l'équipe et tout ce travail doit pouvoir resservir à autre chose on est en train d'essayer de le faire avec des maladies rares parce que maintenant que les réseaux maladies rares sont constitués et que vous avez des grosses séries de maladies que vous maîtrisez bien et qui sont maintenant diagnostiquées en quantité suffisante pour échantillonner la variance on peut envisager de le faire il n'y a pas besoin d'utiliser des techniques d'imagerie folle il faut se concerter sur une suffisamment grande période mais on peut même travailler sur des données rétrospectives par contre il faut mettre en oeuvre les bons outils et les bonnes méthodes d'analyse sinon vous n'irez nulle part et là on est en train de le faire dans plusieurs séries de maladies rares vous voyez dans les sciences avec Cyril on lance un travail sur la gération et la macrocéphalie dans les maladies qu'il maîtrisent tellement bien sur la voie pétaine on le fait aussi on le fait aussi avec l'équipe de Dijon et l'équipe de l'institut Valrose sur le BBSOA on a commencé aussi avec les collègues qui s'intéressent au FGFR2 et aux anomalies associées du cerveau associées à des crânes sténose et la deuxième chose donc il faut vraiment qu'on essaye de faire translater ces nouveaux outils d'imagerie dans vos questionnements y compris en antenne natale et la deuxième chose c'est que peut-être certains d'entre vous ont vu circuler ce petit prenez date on a pris du retard sur le programme mais les premières rencontres qui visent précisément à réunir des chercheurs cliniciens et des chercheurs en imagerie plus fondamentale et qui font du développement méthodologique à Neurospin sur des questions cliniques le premier épisode va être dédié à la question du neurodéveloppement des affections neurodéveloppementales donc tous ceux d'entre vous qui sont intéressés notez cette date le programme va sortir maintenant et il sera très intéressant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !